Notre sol nous nourrit. Notre sol permet le développement de la vie sur Terre. Notre sol permet de bâtir les maisons qui nous hébergent. Il est pourtant si mystérieux. Le connaître avec précision, c'est mon métier, l'étudier. Et en ce moment, mon attention se porte sur un type de sol bien précis, les sols argileux. Ces sols peuvent se modifier en fonction des variations hydriques d'un terrain. Lors des périodes de sécheresse, le déficit en eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface. On parle de retrait. Mais à l'inverse, un nouvel apport d'eau sur ces terrains produit un phénomène de gonflement. La différence de tassement peut avoir des conséquences importantes. Des fissurations en façade, le détachement d'éléments jointifs à la construction, une distorsion des portes, des fenêtres, un affaissement des murs et cloisons, ou encore la rupture des canalisations enterrées. Ce phénomène de retrait-gonflement est le premier sinistre touchant les maisons individuelles en France et peut entraîner des montants très élevés de rénovation, voire s'accompagner d'un relogement temporaire. La France étant un pays au climat tempéré, les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. Face à cette ampleur, l'État a décidé d'agir. Le 1er janvier 2020, la loi ELAN entre en vigueur. Elle rend obligatoire l'étude de sol pour tout vendeur de terrain situé sur une zone considérée à risque. Une carte officielle répertorie les territoires concernés. Cette étude est composée de deux phases importantes. Une phase « Principes généraux de construction » qui précise le contexte géologique et géotechnique du projet immobilier. Elle permet de caractériser les risques majeurs et apporte les premiers éléments de réponse sur les principes généraux de la construction, notamment sur les fondations, les terrassements. Sur la base des conclusions de l'étude préalable G1, le constructeur de la maison devra réaliser une étude géotechnique de conception G2. Elle définit la conception des ouvrages géotechniques en les dimensionnant précisément et détermine les risques importants par une évaluation complète des sols. La loi ELAN vise donc à diminuer les risques et à fournir plus de garanties pour l'acquéreur. Et nous, ingénieurs géotechniciens, sommes à vos côtés et en première ligne pour que nos constructions d'aujourd'hui résistent aux agitations climatiques de demain. Je suis Julie, ingénieure géotechnicienne Ginger CEBTP. Sous-titrage Société Radio-Canada